Hey yo tout le monde c'est Cham on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel évènement sur YoKai Watch 3 et donc on se retrouve pour l'évènement de Tofu Usapion que je voulais vous faire depuis que j'avais Sukiyaki en fait puisque avec la version Sukiyaki donc si vous la téléchargez sur l'eShop bah vous avez droit donc à un code qui vous permet de débloquer Tofu Usapion dans le YoKai World en fait juste à la suite de Tenkoma parce que bah je me suis dit mais oui j'ai Tenkoma certes mais j'ai aussi Tofu Usapion du coup bah je me suis dit allez on va faire une autre vidéo et du coup je vous propose donc aujourd'hui de récupérer Tofu Usapion alors je vais juste en profiter tant qu'on y est pour récupérer des cadeaux aussi voilà je crois que c'est le bureau Daniel, bureau de poste Daniel ici je crois donc ok merci pour la pièce 5 étoiles et du coup allez on va se retrouver au YoKai World à tout de suite et donc on se retrouve dans le YoKai World et regardez moi ça il y a le petit Tofu Usapion qui nous attend alors il est pas très très beau je trouve mais il est quand même, enfin il reste mignon parce que c'est Usapion quoi mais voilà il a un certain style hein faut le dire bah du coup écoutez on va essayer de le choper alors je pense que là on va utiliser une pomme qui donne 100% de taux de capture parce que là j'ai pas envie de galérer j'ai vraiment pas envie de de pas être sûr de l'avoir parce que c'est vrai que je vais pas faire une vidéo juste pour faire ouais regardez j'ai eu on va faire un Tofu Usapion mais en fait on va pas l'avoir donc du coup voilà je préfère lui donner une pomme alors hop c'est parti alors j'espère qu'il est pas trop fort que je vais pas me faire défoncer parce que là j'espère que je gâche pas une pomme franchement j'espère pas il se décale pas s'il se décale hop donc non mais mince j'ai pas par contre il faudrait garder Speedy c'est un mauvais plan ça bon on va faire la multi d'Ombrochi en attendant ok ça fait pas énormément de dégâts alors c'est marrant il dit Tsukiyaki ah c'est quoi c'est un coeur ça me servira à rien oh tiens une sorte de pistolet d'Ousapion le pistolet de carotte d'Ousapion allez décale toi voilà super ça c'est une tactique vous attendez qu'il se décale et vous faites la multi de notre yokai qui va le viser du coup et là il pourra pas esquiver non mais non là ça marchait pas mon truc j'ai été trop long par contre il se remet des PV non mais là c'est mort c'est mort donc je vais faire la multime enfin le blaster parce qu'il va vite ouais un petit peu donc au pire je vais mettre Ombrochi en arrière et ensuite je vais prendre le blaster voilà allez j'espère qu'on va pas avoir des coeurs ça serait vraiment inutile super on a eu une attaque ok allez ça va franchement ça va là ça lui fait pas mal de dégâts on est tranquille on peut peut-être même réussir à le tuer non ? il va quand même pas réussir à le tuer avec juste le blaster ça serait abusé non ? non dites moi mais non c'est abusé c'est abusé franchement c'est abusé là bon bah du coup ça aurait été rapide et donc voici sans surprise Ousapion Tofu donc on va le renommer et voilà donc je vais renommer alors ça rentrait pas je pouvais pas mettre Tofu Sapion enfin tout rentrait du coup j'ai écrit Tofu OUSA bon voilà USA bon c'est pas ouf mais bon ça ira bah c'est super franchement je suis super content alors du coup on va pouvoir le tester parce que comme la dernière fois il est testé dans le Yokai World donc je vais juste le mettre dans mon équipe et je reviens attendez là je pouvais vraiment pas faire une grosse coupure regardez il est niveau 50 ça veut dire qu'il est à peu près au même niveau que mes Yokai même un petit peu plus fort que la plupart de mes Yokai du coup je pense qu'on va le garder en plus de ça bon il attaque une amultime directe voilà il fait une ligne droite il est plutôt fort et en plus il se redonne des PV donc c'est plutôt cool alors on va le mettre du coup devant comme ça et du coup là on se retrouve vraiment dans le Yokai World à tout de suite ok allez on va rentrer alors cette fois ci on va prendre du coup un ticket sushi voir ce que ça fait si ça change quelque chose c'est parti C'est un gros dinosaure, je crois pas qu'il puisse nous attaquer, peut-être qu'il peut venir nous attaquer un jour mais là pour l'instant il sert un peu à rien. Alors qu'est-ce qu'elle va nous donner ? Encore une exporte pourrie, des fois on peut avoir des exports sacrés donc c'est plutôt cool, allez donc on va accepter un combat, ok, bon bah on a les yokai, les chats, non j'arrive pas, les jibanyan, pierre précieuse, voilà. Alors à ce moment, je crois qu'on a déjà diamant nian, on peut peut-être essayer d'avoir Topanian et Rubian on l'a déjà, donc on peut essayer d'avoir Topanian, on va juste donner une petite, voilà, juste une petite barre de chocolat, on tente et je vais aussi faire du coup la multime de Tofu Sapiens, alors, hop, ok allez, bon il s'est décalé, c'est pas grave, juste pour tester, voir ce que ça fait, ah d'accord, en gros il prend son espèce de petit bol et il fait son sort de, bah son petit rayon de pistolet là, bah c'est marrant comment ils ont fait, oh mais ils sont nuls, ils sont nuls, attendez je l'ai tué en moins de deux là, non mais là c'est abusé, mon équipe elle est devenue trop forte là, allez encore un petit coup Nian Majo, j'en sais rien mais je pense que Topanian va vite crever, c'est Rubinian qui s'est pris là, d'accord, bon voilà, Topanian, il a plus rien quasiment, bon par contre je vais faire gaffe à ne pas me faire attaquer, voilà, hop, allez, encore un petit coup, c'est bon, j'y suis presque, au pire je prends le blaster mais je pense que ça vaut vraiment pas les couleurs, ils sont tellement simples, allez, arrêtez de flâner, bon j'ai changé de yokai, on va voir si ça marche, s'ils flânent pas les autres, et c'est bon, alors est-ce qu'on a de la chance ? Non, pas autant de chance qu'avec la pomme, la pomme qui donne 100% de taux de capture, enfin j'aime pas trop dire capture, c'est plus Todamichi on va dire, voilà, alors du coup, elle va nous donner un truc de sushi je suppose, ah ouais, donc sushi avec des sukiyaki, ça donne grave, ça donne vraiment envie de manger japonais, alors j'ai juste regardé de plus près à quoi ça ressemble, alors ça c'est les sushi du coup, et ça c'est les tempura, vous pouvez voir, c'est plutôt sympa, ça donne vraiment faim, avec la viande et tous les sushi là, j'ai trop faim, trop la dalle, et du coup, j'ai 3 pommes, 3 pommes que j'ai eu sur Buster Steel, donc on pourra utiliser sur d'autres yokai, des yokai un peu rares, je sais pas encore quel prochain yokai je vais prendre pour faire un événement, après si vous avez des suggestions, s'il y en a qui connaissent un peu le jeu, qui connaissent un peu les yokai que j'ai pas eu, et qui sont un peu des événements, n'hésitez pas à me proposer, donc voilà je pense qu'on vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner si c'est pas fait, et moi je vous dis à la prochaine, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501